Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons calculer la fonction de transfert d'un filtre passe-bas actif du premier ordre donc c'est ce montage là avec un amplificateur opérationnel, une résistance R1, une résistance R2 et un condensateur de capacité C donc pour calculer, pour exprimer la fonction de transfert de ce montage là il va falloir que je fasse une impédance équivalente lorsque les éléments sont en parallèle donc pour R2 et C en parallèle, je vais appeler ça l'impédance Z2 par exemple et pour harmoniser la notation, la résistance R1, je vais lui donner comme nom Z1 rien qu'en faisant cette opération, je me ramène en montage avec une impédance Z1 et en contre-réaction une impédance Z2 donc on reconnaît le montage amplificateur inverseur réalisé avec l'amplificateur opérationnel que nous avons déjà étudié précédemment donc la fonction de transfert du montage est celle d'un amplificateur inverseur et donc va être égale à moins Z2 divisé par Z1 voilà, donc afin de simplifier les calculs, donc l'impédance Z2 si je devais l'exprimer ce serait R2 fois 1 sur Jcω divisé par R2 plus 1 sur Jcω, donc quelque chose d'assez compliqué donc lorsque les éléments sont parallèles, on va préférer travailler avec l'admittance donc l'admittance c'est l'inverse de l'impédance donc je vais pouvoir en placer Z2 par 1 sur Y2 donc qui correspond à l'admittance de R2 en parallèle avec C donc moins 1 sur Y2 divisé par Z1 voilà, donc si je simplifie cette équation donc en multipliant par Y2 en haut et en bas donc je vais obtenir une fonction de transfert complexe qui va être égale à, donc moins 1 sur Y2 fois Y2 je vais avoir moins 1 et Z1 fois Y2 je vais laisser sous la forme Z1 fois Y2 voilà, donc ça c'est la forme générale qui va nous intéresser voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à remplacer Z1 et Y2 par leurs expressions sachant que par définition donc Z1 c'est juste une résistance R donc Z1 on va le remplacer par R et Y2 donc Y2 c'est l'admittance équivalente à deux éléments en parallèle donc lorsqu'on a deux éléments en parallèle l'admittance équivalente ça va être l'admittance du premier élément donc l'admittance de R2 donc c'est à dire 1 sur R2 plus l'admittance du deuxième élément donc l'admittance du condensateur donc l'impédance c'est 1 sur JCω donc l'admittance ça va être égale à JCω donc si je remplace dans ma fonction de transfert donc je vais avoir au numérateur donc je vais avoir moins 1 et donc au dénominateur je vais avoir donc Z1 c'est à dire R R1 pardon facteur de 1 sur R2 plus JCω et donc en développant je vais obtenir une fonction de transfert qui sera égale à donc moins 1 divisé par R1 sur R2 plus J R1 Cω voilà donc ça c'est l'expression de ma fonction de transfert donc au niveau du questionnement donc du logiciel donc j'ai une forme qui ressemble mais par contre au dénominateur il me faut une valeur réelle qui soit égale à 1 donc au niveau ici de ma fonction de transfert pour faire apparaître un 1 au dénominateur je vais multiplier tout simplement par l'inverse de ce qu'il y a donc il y a R1 sur R2 donc je vais multiplier en haut et en bas par R2 sur R1 donc je vais multiplier par R2 sur R1 au numérateur et R2 sur R1 au dénominateur et donc la fonction de transfert que je vais obtenir T va pouvoir se mettre sous la forme donc moins 1 fois R1 sur R2 fois R2 sur R1 pardon donc au numérateur il va me rester moins R2 sur R1 et donc au dénominateur donc je vais avoir R1 sur R2 fois R2 sur R1 donc j'ai le 1 que je voulais faire apparaître et ensuite j'ai J R1 C oméga fois R2 sur R1 donc les R1 vont simplifier et donc il va me rester J R2 C oméga voilà pour la fonction de transfert ici du filtre passe-bas actif du premier ordre donc au niveau du logiciel si je si je mets la valeur au niveau du logiciel je vais avoir au numérateur moins R2 sur R1 et au dénominateur 1 plus J facteur de R2 C oméga voilà merci de m'avoir écouté dans une prochaine vidéo nous allons tracer les courbes de gain et de phase de ce montage là à très bientôt merci de m'avoir��